Salut à tous, on se retrouve pour le troisième tutoriel de la chaîne Minecraft Forge France. Et donc dans ce tutoriel, nous allons installer les sources de Forge. Donc pour commencer, il va falloir télécharger ces sources. Donc vous allez sur file.minecraftforge.net Et on va prendre la dernière version disponible. Donc, vous cliquez sur SRC. On attend les 5 secondes, puis on passe l'annonce. Et le téléchargement des sources de Forge devrait être normalement très très rapide. Alors, vous allez dans votre dossier, enfin dans un dossier de votre choix. Donc moi j'ai créé un dossier modding ici. Et on va extraire l'archive de Forge à cet endroit. Donc là c'est parti, 7zip, extraire ici. Et merde, j'ai fait une connerie, j'ai pas dû faire ça. Bon là ça a nué la copie. Ça, ça vient de faire enche la latte. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Ouais. Donc plutôt que faire extraire ici, vous faites plutôt extraire vers Forge SRC. Voilà. Ça sera mieux. Comme ça, ça ne faut pas de bordel dans votre dossier actuel. Et donc on va pouvoir directement coder là-dessus. On va juste le renommer Forge. 1.7 au cours. On ne veut pas mettre la version de Forge. Tout simplement parce qu'on va voir que la version de Forge peut être changée très facilement. En modifiant une variable ici dans le build.grad. Là, il vous suffira de modifier cette variable par autre chose. Donc là, par exemple, si je remplace ça par ce qu'il y a là, ici le 32, et que je lance l'installation des sources de Forge, il m'installer à une autre version. Donc pour les mises à jour de Forge, c'est fait en deux secondes, juste en changeant cette variable. Voilà. Sachez que pour les mises à jour de Forge, en mettant à jour cette variable et en relançant, donc pour mettre à jour Forge, il suffira juste de relancer les deux commandes qu'on va voir ensemble. Ça ne supprimera pas les sources de votre mode. Voilà. Donc, pour lancer l'installation de Forge, double-cliquer sur le gradlaw.bat, donc gradlaw.bat, ne fera absolument rien. Donc, il faut ouvrir un terminal. Le mieux, le plus simple et le plus rapide, il faut appuyer sur la touche Shift gauche de votre clavier. Et là, vous devrez un petit raccourci en plus par rapport au clic droit. Vous allez ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà. Et ensuite, vous êtes directement dans le dossier de Forge. Sinon, vous pouvez toujours ouvrir manuellement le CMD. Puis, vous déplacez dans le dossier. Comme ceci, CD déplacer. Et cliquer, poser. Et mince, ça n'a rien fait parce que je suis un mode administrateur. Invite aux commandes. Voilà. Comme ceci. Ah mince, oui. En fait, non, ça ne marche pas parce que je suis sur un disque dur externe. Ce n'est pas le même disque dur. Donc, si vous êtes sur un disque dur externe, normalement, c'est tout simplement des double points. Voilà. Donc, maintenant, je suis dans le disque dur des double points. Et comme j'avais déjà fait la commande CD au-dessus, il m'a déplacé dans le dossier. Donc, le plus simple reste vraiment de faire Shift clic droit. Ouvrir dans une fenêtre de commande. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà. Donc, pour lancer Gradle, vous tapez tout simplement Gradle Warper. Espace. Et ensuite, on va utiliser la commande Task pour voir toutes les commandes disponibles. Donc, là, ça va mettre un tout petit peu de temps lors de la première commande parce qu'il va devoir télécharger Gradle. Donc, sachez que tout ce qui est ajouté par Gradle va se trouver dans le dossier .gradle ici. Donc, là, il y aura tout le cache de Gradle. Donc, là, le Warper qui est en train de télécharger va ici. Donc, là, il vous met plein de points. C'est le temps que ça télécharge. La première fois est longue. Ensuite, ça ira plus vite. Donc, là, il est en train de charger Gradle. Là, il y a le cache de Gradle. Donc, les sources de fauche se trouveront ici. Si jamais vous avez des problèmes, vous avez besoin de faire un clean total, il faudra supprimer le dossier pour un Gradle. C'est plus simple pour faire un nettoyage total. Sinon, il y a aussi la commande Gradle. Espace.Clean. Donc, là, on va bientôt avoir la liste de toutes les commandes. Il est en train de télécharger toutes les dépendances du projet. Et c'est long. Donc, je pense que j'ai fait un ellipse en attendant qu'ils finissent tous ces téléchargements. Ah, bah, non. Ah, pas que. C'est peut-être bientôt fini. On verra. Ok, en fait, c'est bon. Pas besoin de faire un ellipse. C'est réglé. Ok, donc. On a la plupart des... des commandes utilisables. utilisables. Donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est les Forged Grad Tasks. C'est-à-dire Setup, Décomp, Workspace, Dev Workspace et C.E.Workspace. Donc, alors, C.E.Workspace, ça, c'est principalement utilisé... Enfin, c'est... Ça a été créé pour tout ce qui est junkie, etc. Donc, aucune utilité pour nous. Setup, Décomp, Workspace, vous mettra le strict minimum pour coder. Et Setup, Décomp, Workspace, vous mettra aussi les sources de Minecraft à disposition. Vous ne pourrez pas les modifier, mais par contre, vous pourrez les voir. Parce que Setup, Décomp, Workspace ne permet pas. Donc, Setup, Décomp, Workspace, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est donc celui-ci qu'on va utiliser. Ensuite, les tasks pour les IDE. Donc là, vous avez... Pour configurer les fichiers pour Eclipse. Et pour configurer les fichiers pour IDEA. Donc, Intelligent-J IDEA, il me semble. Pareil, il y a aussi un Clean pour Eclipse et un Clean pour IDEA. Les autres commandes, par exemple, Build, va être principalement utilisé pour compiler les mods. Et donc, je n'en aurai pas besoin. Le fait de Build, le fera avec. Clean, donc comme j'ai dit, c'est pour faire un nettoyage. Et le reste, je ne connais pas trop. J'ai fait le tour des commandes les plus importantes. Donc, on va lancer un grade là-haut. Setup, Décomp. Tiens, j'ai regardé. Non, Tabulation ne marche pas. Décomp, Workspace. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et on peut normalement directement enchaîner avec un Eclipse à la suite. On va juste faire d'abord ça et ensuite un Eclipse. Normalement, vous pouvez mettre plusieurs tasks. Je ne sais pas comment traduire ça à la suite. Donc, un petit forge, voire quelques petits trucs. Là, par contre, je vais devoir faire une ellipse après parce que ça va mettre pas mal de temps. Donc, voilà, comme dit, ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, je l'ai eu pour 10 minutes. Après, ça dépendra de votre connexion et de votre processeur pour de la décompilation et de compilation. Les petites erreurs qui sont là, enfin, c'est juste des warnings. C'est pas grave, c'est parce qu'on a Java 7 alors que pour l'instant, Minecraft est toujours compilé en Java 6. Donc, vous laissez, ça ne cause pas de problème. Et donc, maintenant, on va lancer GradLow, Espace, Eclipse. Et là, c'est parti. Ça va nous remettre du temps. Donc, je vais refaire une ellipse. Alors, sous Linux, ça va être à peu près la même chose. Donc, vous pouvez utiliser un terminal que je vous ai conseillé d'installer. Et donc là, en fait, ça va être exactement la même chose. Sauf que ça ne sera pas GradLow, mais .slash GradLow. Voilà. Et après, les commandes sont les mêmes. Donc, setup, décomp, workspace. Et ensuite, Eclipse. Bon là, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait sur cette installation. Pareil, si vous n'avez pas ce module, je vous ai conseillé d'installer. Vous ouvrez manuellement le terminal. Et vous vous déplacez dans le dossier. Donc, comme ça. Et ensuite, on lance .slash GradLow. Puis, avec les arbrements volus, voilà. Et sous Mac, ça va être exactement la même chose. .slash. Et c'est la même chose, d'ailleurs, pour tous les systèmes Unix. Voilà. Donc, on se retrouve de nouveau sous Windows. Voilà. Donc, après plusieurs téléchargements, l'installation pour Eclipse est enfin finie. Donc, maintenant, il me suffit juste de lancer Eclipse. Et donc, de choisir comme dossier celui qu'on vient de créer. Donc, sur mon disque local, D, dans mon dossier, Modding, Forge 1.7.2. Et donc, là, j'ai mon dossier Eclipse. Je sélectionne. Et c'est parti. Alors, juste en attendant, quelques petits trucs basiques. Donc, il faut savoir qu'avec Forge Grad, il y a un gros avantage par rapport au script qui tourne avant. C'est que maintenant, au cas où, si jamais il y a un problème dans les scripts de Forge Grad, il est très facile pour la team de Forge de corriger ça. Et si jamais, ben, ils font des corrections, il faudra lancer un Grad Low, espace, tire, 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 refresh, comme ça, D, pendency. Voilà, ça, ça mettra à jour, enfin, tout ce qui est côté Warper de... Enfin, le Forge Grad, ça va le mettre à jour. Et donc, si jamais vous rencontrez des bugs, pensez à d'abord lancer ça avant de reporter. Et si jamais vous avez un problème, faites un "-stacktrace", il me semble, c'est... Je crois que c'est cette commande-là. Enfin, si jamais vous rencontrez un problème, ou sinon, il y a aussi des bugs, des bugs, comme ça, je suis sûr. Ce sera nécessaire pour reporter les bugs à la type de Forge. Sans ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, voilà. Donc, ça va être tout pour la console. Donc, là, on peut quitter. Donc, là, vous voyez que le projet Minecraft est bien là. Il y a deux dossiers, donc, on verra ça dans le prochain tutoriel. Pour l'instant, on ne va pas encore trop en parler. Je vais en profiter de ce tuto pour encore parler de quelques petites configurations. Donc, là, dans référence, cette librairie, comme dit, il y a le genre de Forge. Et nous avons la possibilité d'ouvrir des fichiers. Donc, par exemple, si j'ouvre bloc.classe. Les sources de bloc.java, ils sont liés. Donc, on voit tout. Alors que si on aurait fait, par exemple, un setup dev workspace, le code n'aurait pas pu être lisible. Donc, d'où l'avantage d'utiliser le setup des comptes workspace, parce que vous verrez que quand on code, on récupère souvent des fonctions. Par exemple, quand on veut faire un bloc stomp, je ne sais pas, on va dire, vous voulez faire plusieurs icônes, vous aurez besoin de la fonction register icon. Et donc, pour avoir la syntaxe exacte, le plus simple, c'est de la chercher ici. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt utile de télécharger, enfin, de faire un setup des comptes workspace plutôt qu'un dev workspace. Donc, quelques petites configurations rapides. Donc, vous allez dans Windows, préférence. La catégorie générale, vous allez dans Workspace. Et ici, donc sur Linux, vous serez déjà en défaut utf-8. Par contre, sur Windows, passez ça. Vous décochez défaut, other utf-8. C'est très important pour tout ce qui est accent. Vous allez voir que si vous mettez des accents dans les commentaires et tout, ça va très vite causer problème. Alors que si vous êtes en utf-8, vous n'aurez pas de problème. Voilà, donc ici, utf-8. Ensuite, dans l'éditeur. Text editor, vous pouvez aussi mettre show line number, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Ça va vous permettre d'avoir les lignes. Donc là, si on fait OK, vous voyez, maintenant, j'ai les lignes. C'est très pratique. De quoi je peux encore parler ? Niveau formatage du code. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez, vous pouvez, niveau style de code, donc là, vous avez le formateur. Et donc, il y a le formatage, donc par défaut, qui va faire que, quand vous faites CTRL-SHIFT-F, voilà, le code va se mettre tout joli, comme ça. Vous avez l'Eclipse 2.0, donc c'est comme ça. Il y a moins d'espace. Et la convention Java. J'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose par rapport au truc par défaut Eclipse. Et donc, si vous voulez, vous pouvez faire votre propre formateur. Donc là, par exemple, moi, je n'avais déjà un. Je pense que vous l'avez vu. Il se ballait dans mon dossier modding. Voilà, ici. Donc là, j'ai mon formateur. Si vous voulez, je l'ai mis à disposition sur le DL. Je mettrai un lien dans la description. Je l'ai juste renommé un TMFF depuis, il me semble. Vous voyez, dans le tutoriel, il y a là. Donc, ça inflige avec XML, vous faites clic pour enregistrer sous, et ensuite, vous l'apportez dans l'équipe, si vous le voulez. Donc, il ressemble à ça. Et après, si vous voulez que ce soit d'autres formateurs, pour avoir un formateur personnel, vous allez là-dedans. Et puis, vous mettez le code tel que vous le souhaitez. Voilà. Une dernière petite chose sur laquelle on peut parler. Donc, niveau lancement du jeu. Sur Eclipse, le joueur va prendre un non-alibérateur. Donc, on va voir qu'on peut changer ça. Donc là, vous allez dans Run. Run Configuration. Et dans Arguments, ici, vous ajoutez directement. On va tirer User Name. Et ensuite, le pseudo voulu. Donc, là, moi, je vais mettre mon pseudo Minecraft. Comme ça, j'aurai mon skin. Donc, là, si on fait Run, normalement. J'espère juste que lors de finir filmé plus Minecraft, je n'ai encore jamais essayé sur cet ordinateur. Je pense qu'il aura le mal vu le processeur. Je suis aussi rendu compte que Camtasia bouffe SteamUther Roba 4.2, donc ça marche bien. Je suis rendu compte que Camtasia bouffe beaucoup de RAM. 1,2 GO. Je suis dit heureusement que je suis sur une version de Windows qui bouffe moins de RAM. Le processeur a vraiment du mal. J'espère que ça ne causera pas de problème. Sur la vidéo, il n'y aura pas de bug. Donc, le jeu fonctionne bien. Donc, comme on l'avait vu, là, dans Sitting Heather, j'ai bien mon pseudo. Euro-4002, voilà. Il y a la musique du jeu qui démarre. Ok, donc tout est bon. Et bien, c'est la fin de ce troisième tutoriel. On se retrouve très vite pour le quatrième tutoriel. Nous allons commencer vraiment à coder. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, passer sur le forum. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.